Alors là on vient de recevoir un petit de chouetulotte donc on a contrôlé à l'arrivée s'il n'avait pas dans son bec la sous-gournose, chose qu'on fait systématiquement avant de rentrer un nouvel animal dans l'infirmerie. Maintenant on va contrôler, voir si tout va bien, on va la faire toute tourner la mienne, donc la peser premièrement, 299, elle a une fiche qui va lui appartenir, tous les traitements, sa nourriture, ce qu'on a constaté, tout va être noté. Donc voilà, donc là on fait un check-up, donc on regarde si tout va bien, donc on re-regarde si elle n'a pas de tricot, on regarde l'état de ses ailes, si elle n'a pas de plaies, pas de blessures, donc voilà elle semble être en bon état, elle est légèrement déshydratée, donc on la réhydratera un petit peu, mais comme là elle est un petit peu stressée, on va la laisser se reprendre un petit peu ses esprits dans sa cage. Et après, écoutez, on partira sur un gavage. Il faut savoir que juste quelques semaines après la naissance, le petit se trouvant à l'étroit dans sa cavité va sortir naturellement. Il se peut qu'à ce moment-là, il tombe, c'est un phénomène tout à fait naturel. Si vous trouvez un animal au sol, vous pouvez soit le laisser s'il n'y a pas de danger potentiel, mais s'il y a danger tel prédateur, la route, vous pouvez le prendre pour le remettre en hauteur, donc par exemple sur une branche suffisamment large pour qu'il tienne, ou dans un coude d'arbre. La seule exception à un rapace juvénile trouvé au sol est celui de la chouette effraie. Si vous trouvez une chouette effraie au sol, amenez-la de toute urgence en centre de soins. Si vous devez attraper l'animal parce qu'il est blessé ou pour tout autre danger, munissez-vous de gants, ayez avec vous une boîte préalablement trouée, mettez-le à l'intérieur et transportez-le dans le centre de soins le plus proche. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas qu'il est déconseillé de nourrir et d'abreuver un animal sauvage en détresse. Téléphonez à un centre Créaves au plus vite afin de lui fournir les meilleurs soins.